Vous êtes sur RTL. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Relevez le numerus clausus, est-ce que le gouvernement fait le bon diagnostic ? Il faut 10 ans pour former un médecin. 10 ans. Il faut bien commencer. Dans le meilleur des cas, les médecins diplômés mettent en moyenne 5 à 10 ans à s'installer. Donc ça veut dire que dans 10 ans, la France sera déjà devenue un désert médical. Je vous rappelle que Paris, l'île de France, a perdu 19%, 7% de ses médecins libéraux en 10 ans. Je ne sais pas quel dessin il faut faire au ministère pour qu'ils prennent les mesures maintenant. Il y a assez de médecins en France. Il y a assez de médecins en France, mais 30% de leur temps est consacré à du temps administratif. Redonnons-leur du temps médical et il y aura assez de médecins. Et pour redonner du temps médical, il faut embaucher des assistants médicaux qui permettent aux médecins d'accueillir correctement les patients. Alors attendez, vous nous dites qu'il y a assez de médecins, donc ce n'est pas la peine de revoir le numerus clausus. Mais c'est infernal d'entendre des propositions comme celles-là. C'est vrai que c'est un gâchis de voir ces étudiants qui sont laissés sur le compte. Des étudiants brillants, travailleurs, qui restent sur la touche. Et des étudiants qui parfois ont la vocation et qui ne seront jamais médecins parce qu'ils n'ont pas survécu à la première année au concours. C'est pour ça que ça aurait été bien qu'on parle aussi des passerelles. Vous savez, il y a des gens qui font infirmier, qui font biologie. Et puis au bout de trois ans, quatre ans d'études, ils peuvent rentrer, retenir en fac à partir de la deuxième ou de la troisième année. Il y a ça aussi. Parce que, vous savez, quand vous êtes brillant, que vous êtes travailleur, que vous avez le concours, que vous êtes confronté, au bout de trois ans, à la maladie, à la mort, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui reculent. Et les 8200 qui sont sélectionnés, il n'y a pas 8200 à la sortie. Il en manque 20% à la sortie. Donc les jeunes découvrent la maladie et la mort. Et en plus, pendant leurs études, on voit le taux de suicide des internes. On voit comment ils sont maltraités. Je vous parlais tout à l'heure de ces deux internes qui se sont fait tirer dessus à Marseille. Les tireurs, ils sont en liberté. Alors que les rappeurs qui ont détruit un petit peu Orly, là, ils ont fait de la tôle. On tire sur deux internes en médecine, le type est en liberté. Il faut respecter. Il faut respecter les internes qui font un boulot dur, qui font un boulot pendant justement une période où justement on devrait avoir à 20 ans, 22 ans, on a le droit d'être un peu insouciant. Les gens, il faut les respecter et leur donner les moyens et les respecter pendant leurs études. Quand vous voyez comment ils sont harcelés, comment ils découvrent une médecine libérale où nous, on travaille, la plupart des médecins n'ont pas les moyens de se payer une secrétaire. On est harcelé par la Caisse d'assurance maladie qui nous poursuit sur les arrêts de travail. Vous avez un ministère qui ose dire qu'on prescrit des jours de congé et que la ministre ose dire que les arrêts de travail, ça ne nous concerne pas parce qu'on ne les paye pas. Mais quelle mentalité ils ont, ces gens-là, vis-à-vis des médecins et vis-à-vis des internes ? D'accord, mais plus globalement, puisque là on s'intéresse à leur formation. Qu'est-ce qu'il faut revoir en urgence ? Ça va dans le bon sens ou pas de faire sauter ce numerus clausus ? Le numerus clausus, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Ce qu'il faut maintenant, l'urgence, c'est réformer le troisième cycle. Faire en sorte que les internes découvrent l'exercice libéral. Là, ceux qui ont déjà six ans derrière eux, dans trois ans, ils sont opérationnels. Vous voulez dire qu'il faut plus de stages là tout de suite ? Il faut plus de stages en libéral. Il y a à peu près 9 000 mètres de stage, il faut 15 000 mètres de stage. Et qu'ils découvrent, il faut les moyens d'enseignement. Vous avez souligné, on augmente le numerus clausus, mais l'heure, ce n'est pas à augmenter les amphis dans les facs. Ce n'est pas à augmenter le nombre de profs. On manque de profs, on manque de terrain de stage. L'urgence, ce n'est pas d'augmenter le numerus clausus, c'est de permettre d'enseigner correctement aux gens et qu'ils décrivent une médecine libérale qui soit attractive. Voilà, c'est dit. Merci Jean-Paul Hamon d'avoir été l'invité d'RTL Midi.